Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le gouvernement fait le point sur l'opération de mise en oeuvre des mesures de solidarité décidées par le président de la République en faveur des agriculteurs touchés par les dernières inondations. Le versement des 50 000 dinars d'indemnités a débuté hier dans certains milayas. La situation à Raza reste catastrophique. Aucun répit n'est accordé au Razaoui. Bombardement intensif de l'entité sioniste qui affamme la population de l'enclave en empêchant l'arrivée de l'aide humanitaire. Les associations s'activent. Restaurants de la Rahma, préparation de couffins et autres initiatives pour venir en aide aux familles démunies. Samia El-Loun a accompagné les bénévoles de l'association Winnelka. Culture, soirées théâtrales, humour et magie au programme des soirées de Ramadan à Tiziouzou. Le théâtre ouvre le bal dès ce soir. Répuis sport, Jeux africains d'Akra en natation. Jawed Seyoud décroche la médaille d'or sur 200 mètres 4 nages. Et en judo, première médaille d'or pour la sélection nationale. Elle est l'oeuvre de Amina Balqadi. Madame, Monsieur, bonjour. Plusieurs dossiers sur la table du gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire hier présidée par le Premier ministre Nadir Arbawi. Il a ainsi été question de la numérisation du secteur de l'intérieur, notamment des services publics et l'amélioration de sa qualité pour garantir le rapprochement de l'administration du citoyen. L'exécutif a également passé en revue la réforme du dispositif d'insertion des primo-demandeurs d'emploi et les mesures proposées afin de promouvoir l'emploi au niveau du secteur économique. Autre dossier examiné, celui de l'agriculture. Un rapport d'étape relatif à la préparation du recensement général du secteur a été présenté. Une étape essentielle pour l'actualisation des données et pour l'élaboration de politiques publiques y afférentes. Le gouvernement a également fait le point sur l'état d'avancement de l'opération de mise en oeuvre des mesures de solidarité décidées par le Président de la République en faveur des agriculteurs touchés par les inondations. ayant récemment affecté certaines wilayas du pays, le versement des 50 000 dinars d'indemnité a débuté hier dans certaines wilayas en attendant de toucher le reste des régions concernées. Chargé par le Président de la République, le chef de la diplomatie algérienne a reçu l'envoyé spécial du Président d'Azerbaïdjan. Ahmed Attaf et Elchin Amir Bayov ont souligné la nécessité de relever le niveau de leurs relations, notamment en matière économique. Il a également été question de transition énergétique. Les deux parties ont procédé à un échange de vues et d'analyses sur ce dossier à la lumière des conclusions du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est récemment tenu à Alger. Ils ont abordé l'organisation par l'Azerbaïdjan de la conférence de Bakou sur les changements climatiques, la COP29 prévue en novembre prochain. Ahmed Attaf a également reçu hier le représentant spécial de l'Union européenne chargé du processus de paix au Moyen-Orient. Sven Kupmans, au centre des discussions, les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et les moyens de renforcer les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu et à faciliter les actions humanitaires, ainsi que les perspectives de promouvoir les efforts de la communauté internationale en vue de trouver une solution permanente, juste et définitive à la question palestinienne, garantissant l'établissement de l'état de Palestine souverain et indépendant sur les frontières de 67 avec Al-Quds comme capitale. En attendant, la situation à Raza reste catastrophique. Les négociations pour un cessez-le-feu n'ont jusqu'à présent pas abouti. Aucun répit n'est accordé au Razaoui. Bombardement intensif de l'entité sioniste qui continue d'affamer la population de l'enclave en empêchant l'arrivée de l'aide humanitaire. Victime d'une crise humanitaire sans précédent, faute d'aide alimentaire suffisante, les Palestiniens de la bande de Raza agonisent et meurent de faim. Ziyad Maddour, professeur à l'université Al-Aqsa à Al-Quds, s'occuper. Il n'y a pas de produits élémentaires, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie à Gaza. Malheureusement, toutes les mosquées sont détruites, il n'y a pas de prière, de tarawih. Tout le monde à 17h rentre chez lui et laissez trouver quelque chose, mais rien. Moi, personnellement, je fais partie de la classe moyenne, je n'arrive pas à nourrir mes enfants, ma famille. C'est le cas de toute la population civile dans le nord de la bande de Gaza. On dit que les aides humanitaires internationales n'arrivent pas. La propagande internationale dit que les camions arrivent, mais rien n'arrive à Gaza. Après trois jours de ramadan, la situation est terrible. Les gens ici sont en majorité musulmans et jeunes, mais ne trouvent pas de nourriture pour rompre leurs jeunes. Situation dramatique pour les Palestiniens, notamment les Palestiniens qui habitent le nord de la bande de Gaza. Un premier bateau chargé de 200 tonnes de vivres en provenance de Chypre est en route vers la bande de Raza. Selon les autorités chypriotes, un deuxième bateau est prêt à partir avec une cargaison plus importante. L'entité sioniste qui persiste dans sa politique d'extermination des Palestiniens de Raza. Netanyahou annonce même une prochaine offensive terrestre sur Rafah, où sont massés, selon l'ONU, environ un million et demi de Palestiniens. Une telle perspective inquiète la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, principal allié d'Israël qui a haussé le ton ces dernières semaines. « Israël doit faire de la protection des civils et de l'aide humanitaire à Raza sa priorité numéro un », a déclaré hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Retour chez nous pour parler de l'approvisionnement en eau potable. Les pouvoirs publics tablent sur les nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, en plus de celles qui sont en cours de réalisation, six au total. Selon Belaïd Mezarket, directeur central de l'alimentation en eau potable au ministère de l'Hydraulique, il était l'invité de Nahla Bekralas dans le forum de l'A3. Il y aura six stations de dessalement. Donc il y aura une nouvelle station dans la wilayah de Tlumsan, d'une capacité de 300 000 mètres cubes. C'est très important pour sécuriser Tlumsan, l'intérieur du pays, renforcer aussi Bel-Abbès. Il y aura une autre station au niveau de Shlif, tel Haqq, n'challah, tel Tismicilt. Dans le schéma aussi, nous allons atteindre la wilayah de Tiyaret. Il y aura une autre station au niveau de la wilayah de Moustayalem. Il y aura une autre station au niveau de la wilayah de Tiziouzou. Il y aura une autre station au niveau de la wilayah de Djijit. Il y aura une autre station aussi de 300 000 mètres cubes, il sera réalisé, incha'Allah, au niveau de la wilayah de Sikta. Quatrième jour du mois d'Oramdan, un mois de piété, de solidarité et de partage. Les associations sont partie prenante de ces actions de bienfaisance. Restaurant de la Rahma, préparation de couffins et autres initiatives pour venir en aide aux familles démunies. Samir El-Loun a accompagné les bénévoles de l'association Winnelka, reportage. Des initiatives qui se multiplient à chaque mois sacrés de Ramadan, des restaurants Rahma voient le jour dans les quatre coins du pays pour à la fois offrir les repas de l'iftar, des repas choux préparés minutieusement par des bienfaiteurs, des bénévoles qui font partie de différentes associations avec un seul but, faire preuve de solidarité, aider les familles démunies ainsi que les personnes de passage. Mouad Bouyali, gérant du restaurant Rahma, situé à Wadroumen, bénévole au sein de l'association Winnelka. Ce restaurant, ça fait quatre ans qu'on l'aménage pour accueillir les personnes de passage. Nous servons 700 repas par jour, dans 150 repas ici sur place, 200 à emporter. Le reste va aux hôpitaux. Des boîtes sont distribuées au niveau des différents hôpitaux destinés aux gardes malades pour les aider à la rupture du jeûne. Assad Mohamed Lamin, membre de l'association Winnelka. Au niveau d'Alger, on distribue dans l'iftarbox, au niveau de CHU Parnay, l'hôpital Zmerli, l'hôpital Bebelouade, au niveau de l'hôpital Benaknoun, au niveau de l'hôpital Benimesous, même aussi au niveau de l'hôpital Zeralda. Des initiatives qui se multiplient à chaque mois sacré de Ramdan, des repas chauds proposés sur place ou à emporter, des actions caritatives qui ont lieu dans plusieurs wilayas du pays, entrepris par des bénévoles qui donnent de leur temps et énergie pour réussir ce genre d'opération qui illustre les valeurs de solidarité et d'entraide qui caractérisent le peuple algérien. Ramdan est également synonyme de veiller en famille ou entre amis. Le ratio sommeil est mis à rude épreuve, ce qui constitue un réel risque lorsqu'on prend la route, notamment pour les chauffeurs de transport de voyageurs. Les chiffres l'attestent, le nombre d'accidents de la route durant Ramdan augmente de manière exponentielle. Des mesures sont prises pour tenter de réduire les risques d'accidents. Ebti Al-Adoun. Garantir la sécurité des citoyens pendant leur long voyage inter-wilaya est primordial, surtout pendant ce mois sacré à travers la mobilisation de deux chauffeurs. C'est une très bonne initiative, surtout en faisant de longs trajets. Des fois, je suis fatigué, donc j'ai du mal à me concentrer. Avoir un remplaçant, c'est une sécurité pour nous deux, d'abord, et pour les voyagers. Je fais Alger à Darar et faire 1500 kilomètres nous oblige à alterner pendant ce long voyage. Des conditions adéquates pour la sécurité des voyageurs. D'ailleurs, ils expriment leur soulagement. Au moins, quand le premier chauffeur est fatigué, le second le remplace pour lui permettre de se reposer. Cette mesure va permettre d'assurer un voyage agréable. Un contrôle est effectué au niveau de la gare pour veiller au respect de cette mesure, afin de garantir la sécurité des voyageurs, selon Fels Tazarard, PDG de Sogral. Il y a un bus qui part à destination Tamarra 7. La gare de 600 kilomètres peut être au niveau de Radeya. Au niveau de la gare centrale d'Alger, on inscrit sur le système et le logiciel de Sogral. Le nom du chauffeur de départ. Quand il arrive à la gare de passage, qui est la gare de Radeya, l'employé de Sogral et les gens qui sont chargés de la vérification, ils vont vérifier, ils vont inscrire un autre nom du chauffeur. Ce qui va permettre aux différents services de contrôle, au ministère de transport, intérieur, police, dans les points de contrôle des barrages, vérifier. Alterné entre les chauffeurs de bus pour l'entrager, une sécurité pour les voyageurs et une réduction des risques des accidents de la route. Culture, soirées théâtrales, humour et magie au programme des soirées de Romdan à Tiziouzou. Le théâtre ouvre le bal dès ce soir, nous dit Mohamed Haouchine. On a programmé 16 pièces pour adultes et 8 pièces pour enfants entre théâtre humoristique et tour de magie. Et le tout sera concourté dans un décor feutré et une ambiance très conviviale, comme le confirme le directeur technique du théâtre de Tiziouzou, Hussine Haddou. On aura 8 spectacles pour enfants et 16 spectacles pour adultes. C'est du 14 mars jusqu'au 7 avril, chaque soir, à partir de 21h30. Il y aura aussi le côté humoristique comme Célie, Bouakèze, Fidadès, il y aura aussi Hariroche, Khald Parazar. Il y aura aussi des clowns et des magiciens pour enfants, les vacances scolaires chaque jeudi, vendredi, samedi. Les tarifs d'entrée pour enfants, c'est 100 dinars. Pour adultes, il y aura entre 200 dinars et 300 dinars. Et place donc au théâtre dès ce soir, avec une belle pièce pour adultes intitulée « Dilingue des aides, le rêve algérien » réalisé par Romar Zawidi, qui a été primé plusieurs fois cette année, alors que d'autres troupes de Batna, Alger, Boumardès et Tiziouzou se produiront tout au long de ce mois sacré sur les planches du théâtre Ketebiassine. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour LG Chain 3. Du sport pour terminer avec tout d'abord les Jeux africains d'Akra. En natation, Jawed Seyoud décroche la médaille d'or sur 200 mètres 4 nages. En judo, première médaille d'or pour la sélection nationale. Elle est l'œuvre de Amina Belkadi. En handball, le set national senior messieurs à pied d'œuvre pour décrocher un des deux tickets qualificatifs au JO de Paris 2024 lors du tournoi N2 qui débute ce jeudi à Hanovre en Allemagne. Nos représentants débutent la compétition aujourd'hui face à l'Allemagne justement. Et puis football, 20e journée de Ligue 1. Match d'ouverture ce jeudi entre le leader, le Mouloudia d'Alger et l'Aïs Oshlev. Coup d'envoi de la rencontre 22h et ce sera au stade du 5 juillet. 8h12 sur LG Chain 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Sederk était à la console technique. Nesrin à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Fatema Charef.